... Deuxième défi urgence, et j'insiste, là le diaporama c'est la limite, on a l'impression que c'est un effet de juxtaposition. Tous ces enjeux sont, et j'essaie de le dire un peu dans le livre, ils sont systémiques. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si à un moment donné vous répondez à l'objectif sanitaire sur ces modes de vie actifs, vous pouvez aussi peut-être envisager ces questions d'ordre climatique. Je passe les rapports du GEC, et quand je dis je passe, j'imagine que face à moi justement, j'ai des collègues qui sont, au-delà d'être alertés, sensibilisés à ces questions, et à cette idée qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, ou même hier finalement, cette urgence climatique, elle est plus que présente et elle s'aggrave. Je pense qu'on l'observe plus qu'à travers ce rapport. Pour autant, le sport aussi est convoqué, l'actualité physique est convoqué. Je viendrai évidemment après par l'entrée EPS, mais l'actualité physique, vous avez justement un chercheur québécois qui s'appelle Bernard Paquito, non pardon, Paquito Bernard, Paquito c'est son prénom, et qui a bien montré que l'urgence climatique finalement, et l'actualité physique, vous avez un rôle bidirectionnel. C'est-à-dire que si vous voulez lutter contre cette urgence ou ces problématiques d'émissions de gaz à effet de serre et d'empreintes carbone, l'activité physique a un rôle positif à jouer, effectivement, par les modes de vie principalement, et j'en reparlerai. Mais pour autant, le sport, et notamment cette vision d'un sport maximaliste, je ne parle pas des grands événements sportifs, mais les activités de performance, de dépassement de soi, et au-delà finalement du modèle sportif, mais plutôt compétitif, et on va dire, disons-le quand même, lié au sport de haut niveau, a un effet cette fois-ci néfaste sur le climat. Et là, peut-être, vous comprenez comment l'EPS, au-delà de, et pas simplement, mais programmer des activités physiques de pleine nature, pour moi, ça serait assez réducteur, effectivement, mais j'essaierai peut-être, à travers des collègues qui sont déjà intervenus sur le bistrot de l'EPS, je pense notamment à Nicolas Théré ou Léa Gotsman, j'essaierai peut-être de vous montrer qu'au-delà d'un choix d'activité, un choix culturel, il y a peut-être une autre philosophie à apporter en EPS, et je suis certain que, face à moi, une majorité, en tout cas, il sera attentif, et on en discutera très simplement ensuite. Mais, au-delà de ces modes de vie, je vous parlais d'enjeux d'urgence articulés et d'enjeux peut-être systémiques, vous avez aussi la question de l'urgence sociale, j'y reviendrai juste après, donc au-delà d'un mode de vie actif, il y a aussi peut-être la question des modes de vie solidaires, et là, je pense que l'EPS a un rôle à jouer. Je vous parlais de la dimension philosophique, vous avez justement, alors, je fais le lien avec ce bistro pédagogique, Nicolas Théré, Léa Gotsman, en tout cas, en EPS, en EPS qui se sont emparés de ces sujets, d'écologie depuis quelques temps maintenant, évidemment pas l'année dernière, alors de ce bistro pédagogique, et notamment, ils ont fait pas mal d'articles assez professionnels dans la revue EPS, ils partent d'une philosophie, alors c'est un philosophe peut-être que certains connaissent, Hartmut Rosa, donc c'est un philosophe allemand, qui commence à, j'irais, inspirer aussi différents courants de pensée en France, et ses collègues réfléchissent justement à des activités qu'on qualifie de minimalistes. C'est quoi une activité minimaliste ? C'est une activité naturelle, certes, exercée en milieu naturel, mais c'est aussi une activité où, justement, vous allez vous délaisser de surplus. Et là, dans le temps imparti, j'aurais pu rajouter une autre urgence, c'est la question de l'usage des nouvelles technologies. L'activité minimaliste, c'est aussi proposer un sport déconnecté. Et je pense que, sans aller sur la question du temps d'écran avec nos jeunes, et de l'usage numérique, il y a des collègues bien plus compétents que moi, et principalement justement à l'EPS, l'activité minimaliste, c'est aussi peut-être se dire qu'en EPS, on peut réfléchir, certes, effectivement, à un usage du numérique éducatif, mais peut-être aussi à un usage du numérique plus raisonné. Puisque face à vous, vous avez des jeunes, alors au collège, mais peut-être davantage au lycée, qui, comme vous, comme nous, utilisent des objets connectés, des applications. Mais là aussi, c'est intéressant de convoquer la science, et vous avez des collègues qui travaillent sur ces sujets. Alors, il y a notamment Mathieu Kidu, ou Brice, Fabien, Ambrosini, mais Mathieu Kidu, principalement, a montré que, dans le cadre d'une pratique sportive, l'usage d'objets connectés, d'applications, je ne vais pas citer certaines marques, mais vous voyez très bien, certes, peuvent répondre à une logique motivationnelle, mais pour une grande partie des sportifs, lorsque cet usage n'est pas raisonné, lorsque le pratiquant n'a pas été éduqué à son usage, finalement, décroche très progressivement, voire abandonne la pratique physique. Et je ne suis pas certain que les programmes aient pris la mesure, aujourd'hui, de jeunes pratiquants, de jeunes sportifs, qui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête INGEP sur les chiffres de la jeunesse en 2023, vous avez plus de 70% des sportifs, pratiquant principalement la course, le running, qui utilisent des objets connectés. Donc là, je pense qu'il y a une évolution peut-être à avoir, puisque, au-delà de la dimension climatique, je vous ai dit, je vous ai parlé de philosophie, un peu, ce qu'appelle Hartmut Rosa, la pédagogie de la résonance, donc c'est ce lien avec le milieu naturel, mais au-delà de l'activité minimaliste. Je ne suis pas certain, effectivement, que cette réflexion, au-delà des collègues que j'ai cités, ait été prise en compte, encore une fois, en EPS. Puisque, je vous parlais tout au début, c'était mes propos un peu introductifs, on a, finalement, une juxtaposition d'objectifs en EPS, et pas réellement des objectifs ou des urgences envisagés de manière articulée, et je dirais, dans une perspective un peu systémique, je dirais, comme un philosophe que Stéphane aime bien, Edgar Morin, par une pensée complexe. Donc, de là, au-delà de ces activités minimalistes que j'aimerais défendre aussi aujourd'hui, en termes de valeur, peut-être, peut-être davantage de fraternité, et en lien, juste, ensuite, avec l'urgence sociale, c'est peut-être aussi de faire le choix de développer exclusivement, je dirais exclusivement, des activités coopératives. Des activités coopératives, qui sont, je pense, déjà, plus que développées à travers des formes de pratiques scolaires, principalement par la EPS, en tout cas, c'est une notion qui a été développée au départ, par ce qu'on appelle le courant du CEDRE, et ce qu'on appelle aujourd'hui le courant du CEDREPS, mais on voit bien qu'on a une profession qui s'est emparée de ces questions, mais de là, j'aimerais, ou je dirais, qu'il s'agit d'aller plus loin. si on a un objectif et un programme qui assume effectivement son rôle par rapport à ces enjeux sociétaux, allons jusqu'à, presque sans imposer, ces activités coopératives, en tout cas, en termes de valeur. Je vous parlais de choix culturels et de rôle d'activité physique. Donc là, plus qu'un choix d'une activité physique et sportive, vous avez, et je le cite nouveau, là, donc, Bernard, dans sa revue littérature, ce chercheur québécois qui parle aussi d'activité durable. Mais une activité durable, c'est aussi une activité, justement, qui permette à ces jeunes de comprendre qu'au-delà de faire tel ou tel sport, du basket, de l'athlétisme, de l'escalade, etc., vous avez peut-être aussi demain un enjeu en termes de mode de vie actif, de déplacement peut-être. Et on voit bien que pour l'instant, au-delà ou simplement à travers des dispositifs quand même le savoir rouler, on n'avait pas de dispositif en tant que tel proposé en EPS qui prenne en compte cette question des modes de vie actifs, des modes de vie plus durables. Donc la question des activités durables, ça me semble aussi un enjeu plus qu'important, en tout cas, en termes de programme et ensuite pour les enseignants. En EPS, donc c'est l'année des jeux, l'année des jeux, vous avez compris que je n'insisterai pas tant sur les jeux, mais plutôt sur l'idée d'héritage, mais l'héritage symbolique et matériel, qu'est-ce qui va en rester au-delà des installations sportives pour nos jeunes, pour la population, mais aussi bien sûr pour l'EPS. D'où cette flèche un peu et cette logique un peu bidirectionnelle. Vous m'excuserez aussi la citation un peu longue, mais dans ces moments peut-être un peu, pas tant de crise identitaire, mais de confusion aussi à l'école entre l'éducation physique, le sport, l'activité physique, il me semble toujours intéressant de relire un peu ce que nous dit Philippe Mérieux. Pour lui, pour Philippe Mérieux, envisager finalement cette question, ces objectifs autour du climat, de l'écologie, c'est aussi montrer que l'EPS par le corps a un rôle à jouer, mais un rôle singulier à jouer. Donc l'idée, vous avez vu la question, c'est se dire qu'on peut aussi éduquer à l'environnement, mais par le corps. Et les collègues que je vous citais, Léa Gossman et Nicolas Théret, montrent que cette idée de résonance, alors je ne vais pas vous faire un discours un peu théorique et philosophique, mais l'idée de la résonance, c'est proposer à nos élèves des expériences, alors corporelles, mais authentiques. Authentiques. Le groupe plaisir de l'EPS, vous dirait, des expériences partagées, plaisantes, qui laissent des traces positives. Et là, je pense que cette idée d'expérience authentique doit faire écho à la profession et, disons-le, à nos législateurs pour les programmes. On est très souvent caricaturé comme en EPS. On est très souvent caricaturé au-delà d'être stigmatisé comme le prof de gym, le prof de sport, le prof d'EPS. On est stigmatisé parce que vous avez des jeunes adolescents qui plus tard ont une image pas toujours, disons-le, positive des enseignants d'EPS. Alors, je passe évidemment les caricatures et parfois les dérives un peu des réseaux sociaux, mais il faut aussi l'entendre sur ces traces positives laissées par l'EPS. vous verrez ensuite dans la proposition, alors pas de programme mais plutôt d'objectif, que selon moi, cette idée au-delà du plaisir qui n'est pas automatique, mais l'idée de faire vivre des expériences positives, mémorables, qui laissent des traces pour nos élèves, j'ai envie de dire que c'est peut-être l'objectif premier. C'est peut-être l'objectif premier. puisque la singularité de nos disciplines, c'est certes le corps, mais c'est à travers le corps aussi que les élèves peuvent être stigmatisés. Nous sommes quand même dans une discipline où effectivement s'expriment des différences morphologiques, sexuées, filles-garçons, des différences, alors maintenant, de niveau, alors pas pour l'EPS pour l'instant, mais pourquoi pas demain, faisons des groupes de niveau aussi en EPS et répondons à l'objectif d'inclusion. Ce n'est pas du tout contraditoire, bien évidemment. En tout cas, là aussi, l'engagement qu'on pourrait faire, c'est peut-être sans aller jusqu'à la conception un peu de Claude Pujard-Renaud, vous connaissez en histoire le groupe de l'expression, de recherche de l'expression corporelle, en tout cas, proposer véritablement une expérience autour d'un corps sensible. Éduquer à l'environnement par le corps, c'est développer des savoir-faire perceptifs, c'est se dire que par le PES et par le corps, on peut aussi permettre à l'élève de mieux se connaître, de mieux se connaître. Et je pense que là aussi, au-delà des repères qu'on peut donner à nos élèves en termes de connaissance de soi, je ne pense pas que ce soit un objectif si transversal, en tout cas affiché par les programmes. Par les programmes. Et là, vous êtes quand même sur la singularité d'une discipline par le corps et par des apprentissages. Je vous disais, nous sommes une discipline obligatoire, mais une discipline avec des savoirs fondamentaux, pas tant une pratique. Et si nous revendiquons pas justement le fait d'être une discipline et pas tant de pratiques, là, effectivement, on pourrait peut-être craindre une forme d'externalisation et pas véritablement de complémentarité. Dernière urgence, vous l'avez compris par l'image, mais aussi par ce que je vous disais sur la dimension systémique, les sociologues, au-delà des politiques, je ne vais pas rentrer dans un discours politique, mais les sociologues ont effectivement montré depuis quelques années, j'aurais dire depuis quelques dizaines d'années, cette crise du vivre ensemble en France, dans la société française, mais principalement dans un monde incertain. Aujourd'hui, la génération actuelle, alors je reconnais certains de mes étudiants, ils en font partie de cette génération, ils sont nés justement fin des années 90, début des années 2000, avec des crises sociales, économiques, sanitaires, climatiques, disons-le aujourd'hui aussi géopolitiques, et je pourrais poursuivre. Donc on est dans une période quand même où effectivement on a une urgence sociale, une crise du vivre ensemble, mais au-delà aussi une aggravation de la précarité, des inégalités sociales, et je vous parlais de ce rapport assez récent qui dresse un état des lieux catastrophique du sexisme en France. Donc c'est le rapport du Haut Conseil de l'égalité entre les femmes et les hommes, donc 2024, il vient juste de sortir, c'est un rapport qui est établi chaque année. Je ne vais pas vous le détailler, mais la première phrase, c'est déjà se dire que le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne. Par le harcèlement, après évidemment en dehors de l'école, on a trois lieux qui aggravent ce sexisme et pire, ces violences sexistes et sexuelles. Donc là, c'est plus qu'une urgence, c'est plus qu'une urgence. et pour autant, on pourrait se dire, alors je vais le dire en tout cas en mon nom, peut-être de manière naïve, on pourrait se dire que les nouvelles générations sont peut-être plus sensibilisées que d'autres anciennes générations sur cette question de l'égalité, femmes-hommes, hommes-femmes. Pour autant, ce rapport qui est accablant, il montre que les jeunes générations, finalement, quand bien même, sont sensibles à ces sujets, vous avez des clichés, des stéréotypes sexistes qui perdurent, mais pire, qui s'aggravent, je disais, presque finalement, régressent. Donc ces constats, plus qu'alarment, selon moi, justement, ils questionnent, au-delà de nos démocraties fragilisées, ils questionnent, certes, l'égalité femmes-hommes, mais ils questionnent aussi cette crise de la pensée. Ces fausses informations, c'est ce qu'on appelle les fake news. On parlait, justement, de ce lieu en ligne, donc par principalement les réseaux sociaux, chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes. En tout cas, là aussi, ils interrogent, certes, l'école, mais selon moi, l'EPS. Et là, Philippe Mérieux, toujours quelqu'un que j'apprécie, que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est quelqu'un, là aussi, qui nous alerte sur ces questions depuis très longtemps, sur cette idée qu'au-delà de construire du commun, du collectif, du vivre ensemble, ce qu'il dit souvent, l'idée de faire société, il y a aussi cette idée d'amener nos élèves à penser par eux-mêmes, penser par soi-même. Donc, cultiver cet esprit critique. Cultiver cet esprit critique, je vais être très concret par les activités d'entretien qui sont aujourd'hui la modalité privilégiée par les jeunes en salle de remise en forme, devant les tutos, en suivant des influenceurs, par des applications, dans des espaces de pratique autonome comme les espaces de street workout. C'est pour les filles, mais plus encore les garçons, quels que soient les milieux sociaux, la modalité, la pratique privilégiée par les jeunes. Mais pour autant, vous avez des jeunes qui, à travers cette pratique, finalement, suivent, suivent, alors je vous parlais d'influenceurs de salles de remise en forme, en tout cas, ne sont pas éduqués. Ne sont pas éduqués, justement, à cette idée de penser par eux-mêmes, à cet esprit critique. Alors vous me direz que les programmes, les collègues exerçant au lycée principalement, le font. Ou ils savent de le faire dans les conditions matérielles et dans aussi l'évaluation qu'on vous demande, l'outil certificatif et les programmes. Mais là aussi, je pense qu'il faut aller plus loin si on souhaite véritablement montrer qu'en EPS, effectivement, comme l'ensemble des disciplines, au-delà de la dimension physique et sportive, c'est une discipline qui éduque, éduquée, éducation physique et sportive. On éduque en transmettant une culture et transmettre une culture aujourd'hui, ouvrir à la culture, c'est justement former des esprits critiques et amener nos élèves à penser par eux-mêmes. donc Philippe Mérieux, il développe cette idée effectivement que le bien commun faire société, c'est impliquer des élèves dans un collectif solidaire. Je vous parlais de mon engagement, cette idée de proposer des activités coopératives. Là aussi, comme ça, je citerai presque tous les groupes ressources de l'EPS. On a un groupe, enfin, l'EPS a un groupe qui s'intéresse justement à cette question de la coopération et notamment cette idée de construire des collectifs solidaires au-delà d'une activité mais par la forme scolaire. Mais, je vais parler d'une crise du vivre ensemble. Bon, la société individualiste, je dois dire, elle ne date pas d'aujourd'hui et c'est plutôt depuis les années 70 avec, au-delà de cet événement que vous parlez souvent en mai 68, on est sur un moment où la société française, ces enfants issus du baby boom, ils vont remettre en question les grandes institutions, l'autorité, les règles. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais les sociologues comme François de Saint-Guy, ils parlent aujourd'hui plutôt d'un individualisme social. C'est quoi ? C'est cette idée que vous avez des jeunes mais aussi des parents parce que des parents prennent de plus en plus de place à l'école, dans vos cours, alors par les applications mais aussi, en tout cas, en remettant en question votre autorité et disons-le, vos compétences. vous avez aujourd'hui des jeunes, des parents qui souhaitent être maîtres de leur destin. Et c'est ça, l'individualisme social, c'est cette idée que vous avez des citoyens, des citoyennes qui souhaitent être maîtres de leur destin. Donc, en faisant des choix, alors c'est un peu l'actualité, en faisant des choix de l'école publique, de l'école privée, en faisant des choix sur Parcoursup ou en le contournant. Mais en tout cas, vous avez des parents d'élèves quand même qui souhaitent, disons-le, qui parfois aussi soupçonnent les enseignants à l'institution de ne pas répondre à leurs attentes. Et de là, je vous disais, on a une discipline EPS qui est questionnée dans cette idée d'éduquer, transmettre une culture mais éduquer pas au vivre mais plutôt au faire ensemble. Et là, je défendrais justement cette promesse républicaine de l'école publique, cette idée que l'ensemble de vos jeunes, les adolescents, passent par vos cours et passent par des cours en mixité, des filles et garçons. Mixité sociale, on peut le regretter, ça dépendra évidemment aussi ou ça dépend de la carte scolaire et des établissements que vous avez, des établissements d'affectation et la quennique Créteil principalement mais aussi Versailles, mais aussi Paris, disons-le, parce que c'est une problématique encore toute autre, donc des académies, je pense principalement de provenance pour vous, c'est quand même une question qui est assez vive pour nous, je pense, en Ile-de-France. Donc éduquer au faire ensemble mais entre finalement deux valeurs un peu contradictoires, éduquer au vivre ensemble au faire ensemble tout en finalement amenant des jeunes ou en étant confrontés plutôt à des parents et des jeunes davantage sur une logique individualiste, sur un plaisir immédiat et pas tant sur un effort un peu différé et disons-le sur un apprentissage un peu à plus long terme. Donc c'est assez contradictoire ce qu'on vous demande et c'est une mission qui est très complexe. Voilà pourquoi, je le dis souvent, mais voilà pourquoi il faut former des enseignants à un haut niveau de compétence. Est-ce que vous avez un bac plus 5 ? Ce n'est pas juste un empilement de connaissances. Vous avez un bac plus 5, certains vont passer l'agrégation, c'est parce que vous avez un haut niveau de compétence parce que votre métier il est complexe face à ces contradictions de valeurs, ces conditions et ces jeunes qu'il s'agit d'éduquer de former. Sous-titrage ST' 501